Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech qui fait très plaisir, Ragdos Agro, c'est bon, Oko Ebani, donc oui pour ceux qui ne le savent pas, parce que dans notre vidéo de mercredi, elle avait été tournée pré-ban, donc on ne pouvait pas l'annoncer, donc encore une fois d'ailleurs, les nouvelles cartes qui sortent d'ailleurs en historique sont compatibles avec la vidéo de mercredi, celles qui sont communion quoi en tout cas, je leur rappelle encore une fois, parce qu'on n'a pas pu le dire, blablabla, il y a eu des bannes dans Magic, il y a eu Oko en standard qui a été en fin d'année, tout le monde attendait, et pas que, puisqu'il y a eu aussi Veil of Summer, donc Vol de l'été, ainsi qu'Il était une fois, trois cartes vertes pour le coup, donc de toute façon le vert était très très fort, très dominant, c'est ça, ils ont pas mal chamboulé le méta, du coup en bannissant Oko, fortiori ils ont banni les decks Oko en général, donc tout ce qui est les archétypes foot, ça dégage, les sultats et sacrifices, ça a dégagé, le fait de bannir Once Upon a Time, c'était pour rendre les versions Adventure un petit peu moins cheatées, ça a complètement invalidé Celestina Token et Grûl Token, Golgari lui a, enfin Grûl Adventure et Celestina Adventure, pardon pas Token, Golgari lui subsiste un petit peu, mais c'est plus difficile parce que vous n'avez pas virtuellement 8 tavernés dans votre deck, et la disparition de Veil of Summer, ça fait un petit peu revenir les decks Contrôle pour le coup, et Contrôle, un peu de deck Simic Flash j'ai vu aussi, ouais, pas mal de Simic Flash qui perf pas trop mal, et donc c'est plutôt cool, nous là on vous présente une version qui est un peu intemporelle, parce que ça perfait quand il y avait Oko, et ça perfait maintenant qu'il n'y a plus Oko, Ragnos Knight, ça va très très vite dans la bouche, ça fait vraiment plaisir, et pour le coup ça a l'air d'être un très bon archétype pour aborder ce début de méta, parce que c'est très proactif, on n'a pas trop besoin de se soucier de ce que jouent les adversaires, c'est difficile en début de méta de jouer des decklists réactifs, de s'adapter, là c'est les gens qui s'adaptent quoi. En ce moment c'est assez simple à jouer, ça deviendra compliqué à jouer peut-être plus tard, mais de toute façon il faut que les gens s'adaptent à ça, sinon la méta sera Tybreze, et moi ça ne me dérange pas du tout. Non bah ouais, moi j'adore aussi la carte, et je trouve d'ailleurs que la carte a un potentiel quand même assez abusé, qu'elle n'est pas forcément si bien designée que ça, et que ça pourrait même probablement être un problème, c'est vraiment très très puissant. De connecter avec Tybreze pour gagner, ça demande quand même un setup pas très complexe. En fait quand t'as autant de bons tours 1 et tours 2, surtout des tours 1, Tybreze va très vite coûter peu cher, et vous pouvez la jouer tour 3 dans ce deck. J'imagine vraiment que si on avait une mana base saine, ce deck là serait Tyre 1. Le problème c'est juste la mana base. La mana base est embêtante, si on avait des check land par exemple, le deck serait insane. Ce serait top tier 1000. Ouais vraiment trop trop fort. Enfin 1000 au-dessus. Du coup rappelons que vous pouvez nous soutenir sur Utip. Exactement, sur Utip notre page. Et Utip d'ailleurs vous donne accès à nos réseaux Twitter. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte, si vous passez par Utip vous y avez accès également, vous ne pouvez pas interagir forcément. Et si vous voulez nous soutenir, il y a le code VALLEYPL2019 sur la boutique Magic Bazaar, le lien de leur boutique dans la description. Donc c'est une boutique en ligne sur laquelle vous retrouvez plein de choses, à peu près tous les TCG, des jeux de société, des Legos, des trucs de pop culture. Il y a plein de choses. Si jamais vous utilisez notre code pour votre première commande, déjà ça nous soutient. Et vous, vous obtenez un booster à partir de 10€ de commande et trois boosters à partir de 50€ de commande. Et d'ailleurs 50€ de commande, les frais de portes sont offerts. Donc ça fait plaisir. Ça marche également. Il y en a qui m'ont demandé sur la carte à l'unité. Donc sachez que si vous voulez acheter vos cartes à l'unité, ça marche également ce petit code. Si vous voulez acheter des petits OCO pour les jouer dans d'autres formats que le standard, grand bien vous passe. Voilà, pour jouer en pionnier avec OCO. Attention, il y a quand même des bannes régulièrement. Attention, il y a la petite épée qui est au-dessus de sa tête. Non, je pense que ça va. OCO ne domine pas le format. En fait, Taibraise, c'est la R&D. Il sort là pour couper ça. Et puis, quoi, ça pose problème ça ? Hop là, il y a des problèmes. Allez, hop là, le coup est tranché. Je me permets aussi de rappeler, on ne le fait plus depuis des mois et des mois. Et malheureusement, force est de constater que les gens peut-être n'y pensent pas ou ne laissent pas jusqu'à la fin de la vidéo. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ah oui, il y a toujours le petit truc qui pop. Si vous consommez, bien sûr, mais je le dis à l'oral, on le fait quasiment jamais parce qu'on ne veut pas trop vous embêter. Je me permets cette fois-ci parce que ça, ça va aller très très vite. Permets-toi. Donc, on parle un petit peu avant. On a le temps. Un petit peu de pouce bleu, voilà, ça référence notre vidéo. Si vous aimez nos vidéos, notre contenu, ça fait plaisir. Ne le mettez pas forcément en début de vidéo. Je vous le rappelle là pour ne pas que vous oubliez. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre ce petit pouce. Ça ne coûte pas grand-chose. Et généralement, on fait quand même un certain nombre de vues. Et le nombre de pouce bleu est vraiment très en deçà. Donc voilà, si vous y pensez, ça ne paraît rien pour vous. C'est plutôt important pour nous. Voilà, merci d'avance pour ceux qui en ont. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Voilà, merci d'avance pour ceux qui y penseront. Ça fait plaisir. Exact. Cette déclisque, du coup, on vous a présenté il y a peu de temps, Grull Adventure qui avait un petit peu le même fonctionnement. Sauf qu'au lieu d'être très agressif, nos early drops, donc nos tours 1, 2, voire 3, étaient un peu plus lents, un peu plus sans réaction. Soit pour piocher des cartes avec le tavernier de bord le mur, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas le même plan de jeu, mais c'était un peu le même but. Sauf qu'il y en a un qui, ici, est très agressif et qui a Taillebraise comme petit cadeau dans une pochette surprise pour finir l'adversaire. Alors que Grull, c'était plus... On pioche des cartes pour espérer trouver Taillebraise, par exemple. Et ensuite, on aura quand même un bon board pour agresser, mettre des points, etc. C'est ça. Mais ça, c'est un vrai déclin, gros, ce que ne faisait pas Grull Adventure. C'est beaucoup plus agro que Grull Adventure qui était presque mine range, en fait. Et Grull Adventure, maintenant qu'il n'est appelé Ardus et Once Upon a Time, il va être modifié. Il sera toujours, je pense, à peu près viable, mais beaucoup moins. Et je pense qu'avoir une version agro, ce sera celle-là qui dominera largement entre les deux. Moi, je pense que Grull, et pour en avoir vu sur l'adder, reviennent à leur ancienne version avec les pelles collecteurs, avec les... Et ça ne fait pas bander. Avec les Grull Spellbreakers. Ça va. Franchement, ça va. Ouais, ça fait les trucs, mais... Pourquoi pas, tu vois. Il n'y a plus le côté, on pioche, on va chercher Taillebraise, tu vois. Ouais, après, tu peux... Ta Taillebraise qui peut venir dans la main, tu vois. Elle peut venir dans la main. Donc, voilà. Mais pour le coup, cette decklist-là, du coup, elle n'est pas du tout impactée par Once Upon a Time. C'est une decklist qui est explosive, qui va faire des sorties très rapides, qui n'a pas besoin de Taillebraise pour tuer, qui va être très bien contre les agro puisque vous jouez des régiseurs pourrissants et que c'est insurmontable pour les decks agro qui ne le jouent pas. Donc, vraiment, c'est très, très bien senti. On a 12 tour 1 pour pouvoir avoir des early plays très rapides et commencer à mettre des points. Et notamment, aussi, activer le spectacle pour pouvoir jouer des cartes comme La Mèche ou comme d'autres cartes qui ne sont pas jouées dans cette decklist-là. Il y a quand même un sous-thème chevalier, notamment grâce au Parangon Lance Noir et qui permet d'assainir un tout petit peu la main à base en jouant deux terrains de tournoi. Donc, c'est plutôt bien senti. Parce que vous avez donc Chevalier de la Légion d'Ebène, Champion Fervent, Parangon Lance Noir, Croiser Pointe Tempête et Chevalier Assermenté qui sont des chevaliers. Donc, Chevalier Fervent qui permet de mettre plus d'un attaque sur tous les chevaliers. Enfin, sur un chevalier quand il attaque. Parangon qui donne Death Touch, le Lifelink à un chevalier et le terrain de tournoi, du coup, qui permet de jouer les chevaliers et les équipements. Donc, Taillebraise aussi. Donc, c'est plutôt sympathique. Il y a des synergies plutôt sympas. Le fait que Champion Fervent a une initiative, en fait, quand vous êtes en phase de bloc ou en phase d'attaque et que vous êtes bloqué, il suffit de descendre à Parangon Lance Noir, de cibler votre Champion Fervent et vous allez pouvoir trade n'importe quelle créature parce que, initiative Death Touch, vous mettez n'importe quel dégât sur la créature adverse, elle va décéder. Donc, c'est vraiment très très fort. C'est un play que vous allez assez régulièrement faire et contre lequel votre adversaire doit tourner. Donc, n'hésitez pas même à bluffer ce play-là. Généralement, votre Champion Fervent, il va quand même passer s'il y a deux mana dégagés parce que les personnes connaissent cette interaction-là et c'est un bon moyen de faire passer vos points. Il y a d'autres synergies comme Régisor Pourrissant qui permet de défausser Carcasse des Égouts à tous les tours pour ne pas perdre de carte dans votre main. Si, par exemple, vous voulez garder un Taille Brace que vous ne pouvez pas poser et que vous n'avez pas envie de défausser donc vous avez cette synergie-là ou alors si vous voulez garder une mèche pour jouer au bon moment aussi potentiellement ça vous permet de garder votre carte en main. C'est ça. Vous vous demanderez pourquoi les mèches sont dans le deck parce qu'en fait le plan de jeu est invalidé par les Heurs Livras comme les Clairons Assourdissant et Mèche ça permet de se prémunir de ce genre de cartes-là tout simplement. Même si on ne les voit pas c'est la même chose. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ces cartes spécifiques qu'on va vouloir enlever avec Mèche. Si on ne trouve pas ça il y aura toujours une bonne carte à enlever pour pourrir la main de votre adversaire. Donc c'est des bonnes cartes. Géant Cracos ça permet de tuer les Taverniers adversaires c'est vraiment la cible préférentielle de ce géant. Ce sont les Taverniers après en miroir d'aggro ça va juste tuer un bloquant pour aller mettre vos points. Pas de problème. Évidemment on est un deck très explosif donc on gagne beaucoup à être sur le play c'est-à-dire à commencer plutôt qu'à être sur la draw. C'est pour ça que moi avant je jouais les bouchers de la horde et au final j'ai fini par les dégager parce qu'on est trop dépendant de commencer la partie ou pas. Cette decklist-là est un peu moins sujet à ce problème-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et le Chevalier à sermenter c'est là où moi je diffère de la version de Pedro Perrini et de Fernandito qui sont donc deux joueurs qui ont fait chacun top 8 au Twitch Rivals Day 1 pas le top 8 final le Day 1 à l'heure actuelle on est juste le lendemain du Day 1 et le top 8 au GP Sao Paulo donc c'est une version très axée Knight ça permet d'avoir une mana base un peu plus solide et ce Chevalier à sermenter du coup est 4-4 pour 3 et du fait qu'il soit un Chevalier il permet d'avoir une mana base plus saine que par exemple moi qui préfère jouer Engeance du KO. Pierre-Louis m'a expliqué aussi qu'il y a un autre argument c'est quand vous prenez Cléron Tour 3 ce Chevalier à sermenter il survit alors qu'Engeance du KO en gros vous n'aurez pas de dégâts pour activer le spectacle de l'Engeance et pouvoir la jouer rapidement c'est vrai que dans ce spot là effectivement le Chevalier c'est très précis après c'est le spot Cléron mais il y a aussi le spot où il a des créatures en face et du coup tu ne peux pas poser ton Engeance parce que tu ne peux pas attaquer Croiser de pointe tempête Croiser de pointe tempête Croiser de pointe tempête moi je suis un fan d'Engeance ce qui va être très intéressant dans cette vidéo c'est qu'on va vous présenter les versions qu'ont perfait ils ont perfait ils ont fait des tops avec donc la version marche et moi je vous montre celle que je joue avec mes adaptations sauf que moi je n'ai pas pu la mettre à l'épreuve du feu parce que je n'ai pas perfait avec donc forcément prenez celle-là comme référence évidemment ça en fait ça a fait ses preuves mais on va vous poser une autre version qui diffère très peu ça diffère très peu donc si jamais vous avez vous ne savez pas vous hésitez entre les deux vous ne serez pas alaisé de prendre cette version-là ou la version de Val mais voilà c'est des différences et on pense que en définitive ça dépend surtout de la méta c'est ça s'il y a beaucoup de gens qui jouent d'éclairons etc et que l'engeance du KO elle va rester collée dans notre main une game sur deux enfin rester collée on va jouer au tour 4 pas collée mais voilà nous on veut la jouer au tour 3 cette engeance c'est dommage parce que tour 4 on aime bien faire Tybreze donc c'est bien de faire l'engeance tour 3 du coup on va préférer les versions avec Chevalier Assermenté si au contraire il y a peu de gens qui jouent clairons et des gens qui jouent des créatures etc qui peuvent bloquer le Chevalier Assermenté qui est obligé d'attaquer et bien là ce serait plus intéressant du coup d'avoir une engeance alors après si tu veux faire Tybreze tour 4 si t'as pris Clairon dans tous les cas c'est pas possible que t'es Chevalier ou engeance tu pourras pas ouais parce que t'auras qu'une bête c'est ça en fait dans tous les cas Clairon est un plan de jeu un petit peu invalidant donc il faut savoir à quel point est-ce que vous voulez essayer de battre ce plan de jeu invalidant avec Chevalier Assermenté ou si vous vous dites dans tous les cas je prends Clairon c'est difficile on peut partir sur engeance le vrai contre-argument à jouer engeance on en parlera sur ma déclise que je vous montrerai très rapidement sans rentrer dans les détails c'est que vous synergisez beaucoup moins Chevalier vous n'avez plus les terrains de tournoi et donc du coup vous devez jouer une mana base un peu plus noire qui permet donc plus difficilement de payer Tybreze c'est vraiment on y perd un petit peu en stabilité pour moi c'est vraiment le gros contre-argument à jouer cette engeance effectivement let's go on est parti sur l'AD on est decide et ensuite à ta version suis-je bête quoi attention je suis fou quoi ne brûlons pas mais je suis d'un goût quoi hop là petit side j'adore cette décliste tu veux que j'en parle tu veux en parler vas-y parle-en deux emprises délétères parce que c'est quand même bien de tuer des nissas etc et surtout des bêtes de quête des bêtes frappées d'amour c'est aussi très chiant des 5-5 pour 3 fin de la Légion ça attrape l'Etavernier ça attrape pas mal de trucs en 2-8 parties en Mirror par exemple vous attrapez 16 bêtes donc la moitié des créatures voire plus même sont enlevées avec fin de la Légion ou plus même donc ça c'est quand même fort oui ce bouclier de brazerette lui il est uniquement là pour gérer un four ou un autre artefact récalcitron pour l'instant j'en ai pas en tête surtout four ouais parce que chaque four en fait tant que vous avez pas à taille braise ça vous empêche de mettre des points potentiellement non c'est surtout four pour le coup je sais pas si t'as envie de casser les petits globes de l'esperstax qui est un deck qui revient un peu je pense pas mais il y a des artefacts qui peuvent pop de nulle part bon ouais c'est bien d'avoir de la de la hate c'est ça deux cas meurtrières qui sont rentrés en Mirror et contre les decks qui jouent pareil des Golgaria Adventure en fait qui jouent des bêtes de quête des 5-5 pour 3 c'est une interaction et pourquoi dans le Mirror parce qu'en prise de la terre vous pouvez pas rentrer dans le Mirror et ça permet aussi d'avoir une 2-3 lifeline qui va vous permettre peut-être de prendre de bons trades sur les 1-1 initiatives par exemple ou sur les 1-2 s'ils ne sont pas buffés ouais et ou les croisés points de tempête encore une fois carrément et gagner deux petits points de vie franchement c'est vraiment très intéressant dans le match-up les deux mèches contre contrôle ou combo si jamais patron de guerre de la Légion pareil contrôle combo quand vous prenez Vras vous jouez patron de guerre derrière vous remettez tout de suite du board vous mettez un point vous mettez la pression ça permet de ré-humber cliver un board qui a pris Vras entre guillemets je sais pas si vous comprenez la métaphore mais voilà vous remettez direct plusieurs attaquers surtout après Vras lui il en aura pas en face donc il pourra pas bloquer normalement du coup ça vous permet le tour d'après d'avoir une ember clive tout de suite qui coûte pas cher pour le coup match-up préférentiel t'es mieux réclat vraiment adorable son gros bête il les gère mal en plus donc déjà t'es mieux réclamations est un match-up qu'on aime bien peut-être que je le remette je l'ai enlevé du side de l'autre decklist mais j'aime bien trois lignes et du vide ça exile les chats et maintenant Phoenix revient donc ça exile les Phoenix c'est très bien donc voilà maintenant que Phoenix en plus revient un petit peu timidement il revient il se présente il fait un petit résultat day one du Twitch Rivals dans les mains de Théomery peu de représentation représentativité ouais je crois je sais pas il était pas beaucoup là on le dit représentativité mais en tout cas sur les deux qui étaient présents il y en a au moins un qui fait jour deux ouais c'est ça je crois qu'il a fait 5-1 Théo avec la déclisse donc 50% de conversion c'est propre ça va et une massacreuse il y en a qui en jouait deux avant maintenant c'est en train de diminuer c'est pour reprendre des bords notamment contre les mines de range je suppose ouais je pense les sorties de Nicea ou quoi après est-ce que c'est encore vraiment présent pour être très très honnête le top 8 de Sao Paulo en jouait deux moi avant de voir ce top 8 là j'en jouais pas quand je jouais Rakdos vraiment j'y ai fait je n'avais pas pensé non plus j'ai fait tournoi face hit je n'aurais jamais pensé à jouer Massacreuse j'en ai mis deux en voyant le top 8 de Sao Paulo et pour le coup moi j'en ai cut une vraiment la vraie raison parce que je ne sais pas on la laisse au cas où parce que les gens en jouaient deux mais selon moi si c'est juste pour jouer contre les match-up verts je vais trois emprises délétères au lieu de jouer Massacreuse je suis assez d'accord mais on respecte c'est les gens ont fait mieux que nous donc ils ont ils ont raison potentiellement raison quoi donc ça c'était Rakdos Kching au rapport au bruit de l'épée Kching Kching et du coup vous vous présente on va passer en comme ça normal c'est surtout le main deck le side là je l'ai remonté vite fait parce que je n'ai pas importé ma deck list j'ai refait de tête et ça moi c'est la version que je joue et donc du coup les vrais changements c'est on ne joue pas ce 4-4 pour 3 chevalier on joue cette engence du KO qui elle permet de vol piétinement mettre des dégâts à distance elle s'équipe très très bien d'Umber Cleave et je trouve que dans les miroirs d'agro elle va mettre beaucoup plus de points donc j'aime beaucoup cette engence le problème c'est que du coup on ne peut pas synergiser et comme on joue plus chevalier et plus de source de noir et bien moi je me suis permis la petite cavalière meurtrière mendek parce que qui fait plaisir j'adore j'adore cette carte là et j'ai vu Martin Jouza hier soir avant de submit sa decklist en jouer 2 mendek dans son ragdos avec des engeances du KO donc il me connait peut-être non pas du tout mais il a bien aimé quand tu vois sur son stream il y a écrit decklist de Val decklist de Val et il fait oh non c'est bien c'est un truc sur le cache-faire j'étais content que mon choix un petit peu personnel soit aussi validé par un mec de son calibre et donc du coup lui il a joué cavalier meurtrière et donc du coup je lui ai piqué la tech et je les teste en ce moment est-ce que tu as cette artwork de cavalier meurtrière ? ouais j'essaie non je l'ai pas mais j'essaie j'ai le full l'artwork full c'est pas mal donc ça passe moi j'ai les deux ça passe donc en vrai vous voyez la decklist diffère pas beaucoup je la trouve un tout petit peu plus puissante grâce à engeance mais un petit peu moins stable c'est vraiment plus puissant le vrai argument quoi c'est un peu moins stable mais plus puissant à voir qui a raison à terme on verra bien c'est ça c'est une question surtout de vous expliquer les deux différences c'est rare qu'il y ait des qu'on puisse expliquer on va dire un peu plus en profondeur les choix de build etc donc là on en profite on le fait c'est qu'on sait pas lequel est le meilleur ça dépend du ressenti de l'expérience etc mais on sait les arguments pour l'un et l'autre donc il faudra voir sur le long terme ce qui prévaut et si c'est des survies aussi je pense pas trop trop de soucis surtout si Banshafour bientôt pas du tout non ça n'arrivera pas est-ce qu'on partirait pas sur le ladder pour éclater des gens on part sur le ladder alors on est sur mon compte du coup on est sur du petit platine mais c'est quand même c'est du bon ladder hop là je suis pas le droit de jouer ça non fini hop là allez c'est parti c'est parti du coup on va faire un BO avec la DL de PL et on va faire un BO avec Mad Ecliste et puis attention ne tirez pas de conclusion des scores qu'on va faire faut pas être résultat anti on le fera si peu je vais gagner 2R et EPL va perdre de 0,2 enfin et en fait c'est marrant que de l'isent 7h et en fait non mais ça peut être l'inverse et en fait la conclusion ça sera quand même qu'à terme la version la plus stable et la meilleure ouais je vous en preuve superbe superbe c'est une très bonne main on va garder 7 cartes tu vois là imagine t'as une engence du chaos dans ta main j'ai pas la place voilà non mais si il t'enlève champion fervent là ça me cague là c'est d'abord carcasse des égouts ouais on va maximiser les dégâts carrément parce que si vous jouez champion vous allez mettre 1 au tour 2 vous allez mettre 1 et au tour 3 du coup si vous avez un chevalier vous allez mettre 4 grâce à ce champion alors que là avec carcasse tour 2 tour 3 on aura déjà mis 4 j'explique un petit peu l'optimisation et si vous avez pas pu jouer de champion au coup vous la gérez ça c'est chiant et bah du coup pour le coup champion met moins de c'est chiant c'est chiant time breath sur croisé point de tempête ça sera ça fera le taf là je propose une phase d'attaque ou pas je sais pas s'il veut il va trade je pense que tu peux proposer une phase d'attaque ce qui fait que si jamais il trade il aura plus plusieurs bloquants pour pouvoir pour que tu puisses connecter avec ta croisé exact et c'est un deck qui peut s'il joue pas la version noire ça va toucher crypte croisé on a du mal non terrain ah oui tu peux terrain économise d'épais on sait jamais écoute j'ai un bilan de gratos c'est un bilan de legacy dans ce deck c'est un bilan de gratos dans ce deck là ah attends ça paye pas de carcasse des égouts ni régisor oh mais si je joue des cavaliers monstrières je peux les payer avec ça non c'est un chevalier c'est un chevalier la créature waouh c'est pas mal du coup oh putain est-ce que j'aurais la mauvaise version je vais chier hop là ok il a fait le play faible juste un land comme ça et là vous voyez on a descendre taille braise tu vois le sauce non tu vas pas descendre taille braise tu vas faire champion ferrant terrain de tournoi ou pas tu peux faire creep 200 taper jouer carcasse dans champion et go ah oui ouais ouais ok hop là champion ferrant ça engagé et éclate moi ce zozo là passe d'attaque là dessus il peut bloquer que là ce qu'il va faire c'est pas grave et là maintenant ce qu'il se passe c'est qu'il va faire 5-5 mais c'est trop tard c'est bien trop tard mais bien bien trop tard on voulait juste 2 bêtes attaquantes au tour 4 on en a 3 j'adore perfecto comme Knorr tu te souviens de la pub Knorr ? ouais Knorr j'adore mais Knorr t'as vu c'est pas c'est dur à dire c'est pas un fictif non pas du tout le mec a écrit Knorr il a dit ouais c'est mon nom et je pense qu'il il devait pas parler français parce qu'en français tu penserais pas Knorr que des landes quoi on va descendre un terrain de tournoi au hasard bon on descend de montagne c'est gratuit bah c'est mieux ça non ? si tu veux mais je pense pas que ce soit mieux moi il y a des trucs que ça paye pas dans ton deck alors que ça revient en même est-ce que j'attaque avec tout ? éclate-moi ce malotru oh j'attaque avec tout suivant on va bloquer ton champion fervent en vrai il peut même ne pas bloquer pour tourner autour de Parangon c'est vrai je vais mettre ça sur Croiser Point de Tempête je crois comme ça tu le mets à 4 parce qu'il y a la menace c'est le max max la menace je le mets à 2 je crois tu le mets à 2 je sais pas compter je le mets à 2 ton prochain je pourrais reprendre ça par contre on a piégé beaucoup de landes on avait 3 mains de départ on a piégé 4 ça arrive on joue avec landes main de départ donc si on gagne on a gagné avec la main de départ après t'es encore bien je vois pas trop est-ce que ça le fait vivre ça doit le faire vivre il peut double bloc moi je ne le tue pas les deux ok tu le tues au Croiser corps des landes je pense que je vais pas attaquer du coup mais en fait si t'attaques avec les deux qui double bloc tu le tues avec carcasse des égouts t'as forcément gagné ah oui parce que ça a la menace t'as gagné en fait éclate moi ce malotru là suis-je bête on va juste le parce que j'ai jamais équipé Croiser Point de Tempête avec Taïbride c'est vrai c'est sexy c'est toujours équipé sur la 7-6 ou je suis allé à faire monter tu peux pas tu peux pas je sais que tu essayes mais c'est pas bien joué yes vous avez vu ça va très vite ça tape très très fort des pauses déjeuners de 20 minutes au boulot vous pouvez faire une dizaine de games en mangeant je me permets de s'y dé vas-y on veut tester la cavalière dans ce genre de B ou pas je pense qu'on va la rentrer voir ce que ça donne surtout sur l'agro probablement c'est les seules cartes que tu rentres donc je pense que ouais tu peux en rentrer 4 qu'est-ce qu'on décide contre lui il va commencer donc les mèches déjà on peut les enlever on peut enlever un géant krakos qui a très peu de cibles dans son deck t'as un vernier gros ouais mais j'en laisse 2 vu que tu rentres 4 interactions tu peux en enlever au moins 1 et il faut enlever encore une carte ça ça bloque pas sur l'agro ça bloque pas la carcasse ouais enfin la carcasse ne bloque pas let's go je pense que c'est comme ça t'as raison je me tâtais enlever un land mais t'as rentré drop 2 et 3 c'est vrai que sur la draw ça se fait de que t'es un land parce que t'as plus de chances de le piocher et même dans les match-up contrôle tu peux envisager que t'es un land si t'as beaucoup de cartes à rentrer parce qu'il te laissera un petit peu plus le temps de te développer tout simplement je me demande si tu rentres cavalier contre contrôle ça dépend ça dépend les versions je pense c'est mi figue mi raisin après j'ai un tour 1 j'ai mon regisor j'ai taille braise regarde ma tête ouais c'est un peu ça t'as un en mode est-ce que j'aurais un meilleur 6 ouais c'est pas difficile de faire un meilleur 6 par contre t'auras jamais un meilleur 5 je pense c'est ça la question je vais tenter un meilleur 6 vas-y tente un meilleur 6 c'est un meilleur 6 on va garder 6 cartes pas deux ou deux un parangon ou une carcasse c'est un vrai débat je dirais une carcasse ça bloque pas allez surtout s'il me fait tour 1 je mets une 1-1 ouais c'est pas ouf je vais boire un petit coup tiens boire un petit coup c'est agréable comme disait jacquishun il disait ça ouais nickel on touche ça il veut il disait boire un petit coup c'est agréable boire un petit coup c'est doux mais il ne faut pas rouler sous la table il disait vraiment ça ouais incroyable c'est à la fin du dessin animé où il y avait un petit enfant qui lui faisait yaki yaki non jacquishun ah jacquishun je croyais que tu parlais de jacquisham non non c'est la copie de jacquisham et ben il met 2 à 1 et nous on repioche carcasse donc on a bien fait de la bottom est-ce que j'attaque c'est sûrement bloqué comme ça non c'est pas fou là je crois que tu veux garder du bain pour taille brener ah si elle peut bloquer donc elle peut bloquer ? ah oui non elle arrive engagée donc elle bloque pas quand elle arrive c'est pour ça que dans ma tête elle bloquait pas je crois que je vais faire crypte engagée carcasse pas rendant et pas intéressante ok ça me va mais tu vois ce dessin animé jacquishun oui où il y avait même le vieux monsieur il faisait tout le temps yo mok j'en ai pas fini exactement et à la fin il y avait toujours une question pour jacquishan et c'était toujours un petit enfant qui faisait yaki yaki oui mais je me rappelle très bien et il lui disait genre ça fait quoi de faire 150 ans d'art martial et lui il dit bah écoute j'ai mal au poignet voilà il est toujours en train de taper sur des trucs en bois il se retourne il fait oh salut incroyable il était trop bien il a eu une récompense je sais plus si c'est un oscar ou peut-être pas ou un truc comme ça à titre carrière ou numérique ah ouais ouais c'est sympa qu'est-ce qu'on peut faire pas grand chose on va juste attendre qu'il attaque on va descendre ça et le tuer ouais et si on tape des grouges on a taille braise je crois que tu peux juste passer ouais tranquillus là ouais on a fait une sortie mollasse il commence il fait une bonne sortie quand tu dis je n'ai pas fini ça me fait penser à Kaiba qui dit pas si vite pas si vite t'imagines Kaiba qui fait il n'y en est pas fini et bah cavalier meurtrière va aller là dessus tu veux cavalier quoi là ? la bête de quête la bête de quête parce que ça je pourrais le bloquer genre avec ça ok et là je vais être magnéficient ça me va pas de bloc je pourrais bloquer avec les deux et les perdre mais je vais pas le faire bon c'est gros ça c'est pas mal ça ouais c'est pas mal on va pouvoir te défausser de tes parents gonds nuls ouais bah il y en a un qui est bien mais deux ouais c'est typiquement la carte que tu as vraiment envie d'avoir mais t'en veux qu'un ouais je crois pas qu'on puisse attaquer tout notre plan de jeu c'est équipé avec Time Raid tant qu'il a ça ouais c'est pas ouf en vrai il a pas trop envie de me le donner par contre parce qu'après bête frappée d'amour elle attaque plus trop dans ce deck il y a 8 ennablers à mettre repé d'amour ouais il y a c'est tavernier ah non il y a ses propres bêtes qui s'inéblent aussi bah oui c'est 4 et 4 ah mais il y a full my or night ah oui c'est vrai qu'il y a un des statuts il y en a 12 ennablers donc du coup il peut beaucoup plus nous donner les cartes ok le tour est assez mou là ça va ok oh là pas le deuxième rouge c'est abusé quoi euh je vais pas lander du coup parce que c'est pas du malin que je veux c'est du malin rouge ouais c'est du rouge et je le défausserai du coup je préfère garder taille braise et faire un par en route potentiellement par contre je crois que tu peux donner régisor dans bête frappée hors de minuit sans problème s'il accepte on prend je pense ouais ou alors tu veux absolument le survalue taille braise ah non t'es derrière la cloque il peut juste te donner un 1-1-1 et derrière t'attaquer avec la 5-5 t'attaques ouais je vais l'attaquer quand même ah s'il attaque avec la 5-5 je descend ça je la tue ok c'est tendu ok ouais tu doubles bah ok ouais je prends ouais bah du coup on a un taille braise un peu moins sympa maintenant quand même ouais alors du coup je peux descendre mon land parce que j'ai plus de régisor ouais et tu peux cavalier cavalier puisque ça je peux pas le bloquer ah si tu peux si si tu vas tuer ah non ça va pas la menace ouais tu vas tuer ça a 6 effets si 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 donc ouais ça va marcher on va pouvoir pas engoncer cette vilaine bête et ce sera sympa ce sera un bon play ce sera pas mal en espérant qu'il la reprenne pas encore une fois j'ai vu la version de maintenance de 3h de minuit donc les mecs sont haut sur la carte bah c'est fort bonsoir salut le paragon en plus tu gagnes 3 peb trop bien ouais trop bien ça ça me fait aucun dégat ça te fait gagner un peb en de minuit ça sent pas ah c'est gentil ça ah c'est sympa j'ai pensé que ça vous ferait plaisir avec encore pas mal de mana on va se prendre une Liliana il a un drôle c'est mal senti il a peut-être une maître opé d'amour voilà éclate moi ce ce lacerte oh la bêtise elle est l'erreur en fait l'erreur de la serre deux points et cinq points ok et on revient devant la cloque après il a cinq cartes en main ici en six minutes il peut faire massacreuse ce qui nous met vraiment mal il peut faire Liliana moins 4 salut ça m'a fait extrêmement plaisir ouais après Liliana moins 4 tu peux top dès qu'il est champion fervent et gagner tu vois bah ça creuse en tous les cas on est pas bien ouais c'est vrai champion fervent j'ai qu'il me gratos ouais ça arrive et pom donc je fais ça champion fervent j'ai qu'il me gratos comme ça double impact le meilleur de Jean-Claude Van Damme oh mon dieu la certes c'est qui on l'arrive de ce que je viens de dire d'ailleurs mettez-le dans les commentaires moi je l'ai pas je le dirai un peu plus tard incroyable ça doit être lié à Jean-Claude Van Damme et ben c'est un film où il n'apparaît pas d'accord mais il y a quelqu'un qui le cite putain le mec c'est le boss c'est fou bah jc quoi jcvd ça me fait penser à un épisode d'ailleurs de strip tease où le mec dit non par contre tu me comportes pas à Jean-Claude Van Damme j'ai rien à voir le nom de l'épisode s'appelle beau mec bien mûr parce qu'à un moment il parle de lui le type il dit je suis un beau mec tu vois bien mûr et c'est incroyable de dire ça et il dit tu me compares pas tu vois genre j'ai rien à voir avec lui image d'après la voix marcher avec un genre un perfecto en cuir noir immense lunette de soleil débardeur blanc en dessous genre la copie de Jean-Claude Van Damme mais genre la copie blanc et il dit genre par contre tu me compares pas j'ai rien à voir je te compare pas t'inquiète en plus le mec lui faisait un complément genre ah putain t'as des herbes Jean-Claude Van Damme ah si l'hiver ça fait rien si c'est du tout c'était le mauvais scénario ça vilain sur un lande je fais ça j'équipe et du coup je commence à gagner ils l'ont tous la massacreuse c'est fou et ils l'ont tous parfait ça fait plaisir ah bah j'ai une 3-4 lifelink double strike après là il va faire cavalière sur ta cavalière passer les points et il sera fort bah oui mais ils sont tous forts ils sont tous trop forts supportable 1 sup ah non le play faible parfait le renard il glapit là détoie donc ça c'est faible tavernier ça c'est pas très bien parce que toi tu vas mettre 6 points 6 pv ah c'est redoubent ça ça bloque pas non ça bloque pas mais le fait qu'il est de la draw en fait ouais il a pas l'étal le tour d'après si on repasse à 12 non pas encore cacher vous putain je le savais la dernière carte c'est cavalier contre seed non je peux top d'électrumeur non pas avec son board au pire tu auras un blocant qui se fait défoncer par enfin un massacreuse à les menaces donc je peux top deck cavalière top deck cavalière passer à 4 avoir un blocant c'est vrai cavalière ça te ça te laissait in ça non je mets 2 là et je perds 4-3 tu sais qu'est ce que c'est le meilleur plan c'est de rejouer la game là mais sur le play et du coup on va gagner 2-1 c'est ce que le deck fait tout le temps et j'ai perdu ouais ne lui montrons pas j'ai un craquoise mais il ne le sait pas encore ok on va passer à la 3 tranquillou si on va commencer et gagner yes alors attends comment est-ce qu'on side si on est sur le play euh j'ai pas envie de lui enlever de trucs dans la main donc je vais pas rentrer de mèche non mais j'aurai de la légion par contre c'est peut-être plus intéressant que cavalier quand tu commences ok vas-y fais un fais un splitter j'aime quand même bien ça joue des Liliana et tout ça joue des massacres ouais mais normalement il va pas pouvoir les poser en fait si ça se passe bien vu qu'on commence il ne devrait pas y arriver quand il commence il y a plus de chances qu'il le fasse ok et tu remets carcasse du coup pour vraiment maximiser tes sorties j'en mets une carcasse ouais et t'enlèves la cavalière enlève le géant ouais j'enlève encore un géant rien allez sur ce side approximatif on va éclater quelqu'un tout de suite c'est parti mais déjà le fait de présenter deux éclisses c'était presque un compromis nul ouais bah ouais mais on n'était pas d'accord non c'est juste un compromis on n'était pas d'accord sur la sur la sur juste le drop 3 entre engeance et le chevalier donc c'est plutôt cool qu'on présente nos deux nos deux versions nos deux idées je vois en premier oh putain oh putain ouais tu peux pas garder ça tu feras mieux à 5 largement mieux mais c'est bien ça on va dégager ça et ça ouais ou pas Rangon ça moi je garde Krakos j'enlève ça déjà non justement moi je garde Krakos c'est Tutavernier j'enlève pas Rangon croisé je pense comme ça t'as un drop 1 drop 2 un drop 3 ok et le mec on le sauce on le sauce fort hop là j'ai 3 cartes en main ah il a moni 3 4 5 6 7 il a moni il a moni il a 6 aussi yes ça c'est bien oh ça c'est bien quand vous jouez temple vous dites croix c'est bidon mais passe ton tour vas-y quoi c'est bidon et on se bidonne ah on a pioche j'adore quand je pioche une carte que j'ai enlevée mais que j'avais un peu envie d'avoir tu avais un petit peu envie c'est coquin hop là et ça faut que ça passe le tour ça passe le tour on est là ça va passer le tour on est là posé regarde regarde comme ça passe le tour regarde regarde comme ça passe le tour regarde ce qu'on peut faire pioche un drop c'est parti vas-y land source moi ce malotru et j'active ou pas je préfère développer ça je pense que je préfère développer ça et pouvoir tuer et tuer bête de quête surtout qui va arriver tout droit dans notre bouche allez on prend 3 ah ouais c'est bien ça yes oh c'est beau ça ah oui il a pris 1 j'ai une fermée c'est beau quoi ça ne rigole pas mais si ah mais croiser point tempête c'est incroyable comme carte croiser point tempête ça fait attention à ma secrose allez à ton prochain yes yes comme ça là elle est pas la tour prochaine il est juste méga mort là sur cette phase là il attaque il prend parangon on le défonce le tour d'après on va juste jean krakos sa druides le bourré j'adore comme Knorr hop on regarde 3 pèv ça meurt elle est tellement pas bien un land ah merde il va falloir un land rouge c'est pas grave on va tuer ça ouais carrément pour pas prendre ma secrose on serait pas content land 6 points je pense qu'on est sur une phase solide d'avancée de partie oui on est bien là on a pas mis ce létal par hasard non non on pourrait mettre maximum 3 points de plus et il est passé juste à ça il a deux bêtes de quête c'est pas grave on a deux chelettes de la légion d'Amed et là il peut pas bloquer ça et ah bah il est mort bah ouais il est obligé de bloquer un des deux chevaliers tu fais tu fais proc l'autre et gg yes yes oh c'était un petit s moi je fais ça tous les jours quoi non j'ai excusé moi je suis fatigué j'ai pratiqué le sport extrême hier et du coup voilà waouh t'as fait du snowboard sur le mont blanc waouh non j'ai fait du mont blanc sur le snowboard sur l'extrême et bah écoutez c'est le meilleur deck on présente pas la version on va à la récongence viens on essaye quand même juste pour se marrer allez on essaye pour voir allez juste pour rigoler ah je te remercie ça c'était Ragdos Knight ça c'est Ragdos Mo Knight lui il va pas en boîte de nuit t'aurais pu prendre Ragdos Kching sans faire exprès et pas t'en rendre contre en rendre contre bah j'aurais vu au side le drop 3 ouais mais tu vois je l'ai pas eu oui c'est vrai et donc si t'as ni lui ni terrain de tournoi en vrai les deux decklisses sont très similaires ah c'est similo similaire ça fait beaucoup similaire ou pas ? ça fait 6 000 je crois ah ouais c'est pas mal ça dépend quoi mais si c'est des centimes ça fait pas beaucoup c'est genre si c'est 2 euros et que tu les as tous les mois c'est bien regarde ça regarde ça gros formidable bon ta decklisse fait la même chose oui vraiment c'est la même chose mais vraiment la même sur le coup je me disais il est bien ce deck mais ouais il était bien déjà c'est déjà cool ah maintenant de la serre bah écoute mon qui on va essayer c'est de la bonne eau ça par contre tu remarqueras que nous on est sur l'agro ça change quand même pas mal de choses attention il y a des ballons ne tirez pas de conclusion si je perds cette game on vous l'a dit au début de cette vidéo les conclusions c'est nous qu'on les tire voilà c'est pas vous qui les tirez c'est pas vous qui les tirez tester les deux crafter masse de joker par contre là on est sur un setup de sauce je crois qu'on va le croiser au point de tempête pour chercher le à chaque fois j'avoue on se fait plaise tu vas mettre des régisors et des tailles braises et des saucisses c'est vrai que toi tu joues pas régisors dans ton deck non lol j'en joue qu'un moi bah ouais j'en sorte de la voir à chaque fois oh il se tâte à faire la nullité là vas-y fais donc je prends attention c'est pas bon ce que tu fais après s'il a 3 druides en main je la donne moi c'est vrai il n'y a pas 3 druides en main il n'y a pas 3 druides en main ah là si on prend bête de quête on est dans un spot qu'on n'aime pas spot spot il y a aussi l'ambrasca que chiant ça existe encore ça ils ont tous bête de quête ils sont forts les mecs bah là par contre je suis pas bien d'être sur la dro montagne putain c'est pas grave de toute façon tu pouvais rien faire d'être spécial je le sauce ouais tu es derrière en le sauceant ou pas oui mais je vois oui mais écoute on va quand même essayer quoi en définitive s'il bloque t'active tu la tues je suis méga chaud ça veut dire qu'il en a une autre en main bah ouais t'es obligé si tu lui donnes ton chevalier pour mettre régisor pour bloquer c'est pas très bien c'était régisor pour piocher une montagne surtout si j'avais une montagne dans la main j'aurais ouais peut-être voulu tu vois effectivement je sais pas forcément une deuxième sinon il l'aurait pas donné sinon je fais un jeu je comprends pas le play il avait peut-être envie qu'il dépense ton malin pour rien développer ouais on préfère une 5-5 désolé pour le bruit des travaux du coup j'avoue on dirait pas une vraie perso on dirait un mec qui fait il dit oh chérie je suis dans mon azelier c'est une montagne c'est un top deck c'est bien ça ça a l'air pas mal tu fais 5-5 tu mets 2 points ouais c'est pas le play fort mais c'est le play et tu vas faire chevalier il va manquer un petit point de dégâts c'est pas grave si on a jamais le deuxième rouge on gagnera pas cette game malheureusement après là on a rien de très intéressant à équiper sur le board ah mais Tybrise ça peut équiper une 1-1 que ça serait quand même pas trop dégueu équiper chevalier de la légion c'est très bien par contre mais c'est très bien sur deux tours ouais là si tu te donnes avec rouge ça coûtera 4 ouais on pourra développer carcasse et équiper on va perdre un croisé en chevalier il peut juste mettre des marqueurs mais je crois pas c'est le père de chevalier c'est pick and toast quand même c'est quick and toast sur mana rouge tu le démontes là tu fais j'attac Vivienne il double bloc ouais il perd tout et en plus j'ai deux draws parce qu'il me laisse encore de quoi piocher allez donnez moi ce mana rouge bordel si seulement t'avais été un tournoi val on ne serait pas là c'est vrai après j'aurais pu quand même piocher des marais on s'en fout oh l'erreur c'est beau c'est pas possible c'est pas possible château tu vas faire attention à croiser qu'il va pas tarder à te tuer tu peux déjà tuer Vivienne tu peux tuer Vivienne ouais alors attends je peux aussi jouer des cartes qui vont attaquer face aussi je crois que je peux jouer ça et Regisor je vais Cavalier meurtrière aussi pour être un peu plus safe tu as une 2-3 qui bloque son bord actuellement je suis pas mort le tour d'après parce que là moi mon play c'est de faire Regisor topdecker ça et gagner là j'ai plus le temps d'aller au late game tu vois ce que je veux dire je prends la ligne agressive si ton but c'est de topdeck tu peux jouer croisé point de tempête tenir en compte que tu as 4 points de vie ouais mais je risque d'être mort sur ses topdeck à lui si je fais croiser non je risque d'être mort sur bet de 4 alors que là sur bet de 4 tu as 1 ouais non bah je prends cette ligne il faut que tu joues ça mais tu vas peut-être pas attaquer le champion fermant tu vas juste le poser ça c'est probable tu vas trade ces trucs à 1 ok je prends la ligne ça me va elle me plaît cette ligne là Regisor d'abord passer au combat tac il faut que tu vives Regisor pourrisse en carcasse et puis advine qui pourra et là si la bet de quête on est pas mort on est à 1 tu bloques avec Regisor je bloques avec Regisor ça et ça et je prends 5 oui tu peux aussi traiter de bet de quête avec ton Regisor ah mais non mais si je prends 5 je suis mort je meurs sur ma croix et de point de tempête s'il attaque avec tout oui non parce qu'il faut que tu bloques la bet de quête ouais mais à la base je pensais être à 1 PV sans la bloquer ok mais j'ai mal compté en fait ça ça ne bloque pas donc mon équation était fausse quel malheur il l'a peut-être pas il l'a peut-être pas mais s'il l'a pas on a gagné je vous annonce qu'on pioché une montagne voilà sachez-le alors on va finir par piocher combien de cartes dans la bibliothèque bibliothèque 45 on a pioché un quart du pack on a eu qu'une source de rouge ah 12 ah oui c'est vrai que tu joues une version amputée il y a un petit doigt en moins un petit peu elle a des mains de Simpson ta version mais merde après on l'avait un peu Cole qui l'avait déjà depuis qu'il a traité franchement je crois qu'il l'avait pas enfin qu'il l'a pioché entre temps ils l'ont toujours tout il attaque peut-être pas avec tout et du coup il voit peut-être pas le play tu vois ah si il te tue pas il attaque pas il se met juste à portée de mourir en l'attaquant il a encore 2 mana après non 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 ah mais s'il a 2 mana c'est engagé Druides c'est une attaquante de moi en restes-en là monkey restes-en là allez temps qu'est-ce que t'aimes ça quand tu vois gros je vais te montrer ce que je sais faire moi tu vas vite comprendre oui il la garde au-dessus restes-en là tu bloques pas s'il attaque avec ça je crois que s'il avait un trix on était pas bien il peut pas il n'y a pas de trix si c'était Gruul j'aurais bloqué parce qu'il arrive en Rockknight dans quel sens on va d'abord piocher si tu permets euh ouais et on défausse l'engeance on va croiser on va jouer ben l'engeance non plus c'est vrai putain j'avais plus cher à la mort proute quand même ouais tu as fait une phase d'attaque je crois pas je peux pas face d'attaque si tu attaques pas que ton croisé t'es mort oui c'est vrai faut que j'attaque avec tout sa prévise c'est nul euh non je suis attaqué avec croisé ou alors tu peux lui faire peur pour l'obliger à bloquer ouais parce que là il va juste prendre 2 et passe ouais je crois que je suis obligé ah non faut pas attaquer ah sauf si t'en reposes 1 ouais ouais et du coup tu vas défausser 2 donc tu vas défausser un régisor et une engence ouais et ta cavalière à poser qui te fait gagner des pevs aussi donc c'est moi ah mais non non c'est l'un ou l'autre j'attaque comme ça mais je crois qu'on a perdu s'il fait bien s'il laisse passer on a perdu bon après ce qui s'est passé ça n'arrive jamais vraiment pour le coup il bloque mais non il va pas faire cette erreur là c'est pas possible vraiment allez monkey vas-y fais la bêtise oh merde il est bon tu peux mettre ça en espérant qu'il fasse une phase d'attaque si vous voulez juste faire on passe le tour on aurait pu top deck par Angon aussi ouais tu vas voir qu'on va piocher une montagne en plus tu sais sur le trigger de mort on va piocher une montagne ça va me dégoûter trigger de mort mais en vrai là on va juste faire fin de tour bah oui il réfléchit à zplay s'il m'attaque avec n'importe quoi d'autre qu'une bête de quête on a gagné vraiment je colle on a gagné gagné il va y aller là il se dit vas-y je fais une chose ça il est à 1 vas-y mets tout qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que tu fais mon qui j'ai pas eu 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 Bref, allez Oh, 3 emprises C'est quand même chiant ce qui vient de se passer Je l'ai un peu là Ça creuse peut-être Tu vas le laisser les jouer Les géants Peut-être Tu enlèves les cavaliers Un géant Et un parangon Je commence, donc fin de la légion Ça dégage On va aller éclater sur un autru Et on va trouver peut-être une de nos 12 montagnes Effectivement, il y avait un monde Une chance sur deux de piocher un land rouge Sur 16 cartes piochées On pouvait piocher une montagne Quand même, une source de rouge Voilà, malheureusement C'est bon On a les deux rouges On a un tour Non, t'es bien Non, je suis bien Tu mets un point Creuser point de tempête Jusqu'à ce qu'il fasse la meilleure sortie de sa vie Et que du coup, ma version prenne 0-2 Vous en tirez les conclusions que vous voulez dans les commentaires Mais Sachez que je ne vous répondrai peut-être pas Comme à mon habitude Voilà Je répondrai Salut CPL dans les commentaires Oui, vous avez raison La deuxième version est clairement en dehors de ça Elle est quand même vachement moins bien optimisée Vous irez le dire à Martin Jouza aussi au passage Les terrains de tournoi Les terrains du tournoi Les terrains de tournoi Eh oui C'est vrai Le truc qui curve pas tes regisseurs Ou tes gutter bones Si t'en as 3, tu ne joues pas le regisseur Ou tes gutter bones Ça serait une chance Terrain de tournoi montagne dans la mince Avec tes minces sont un peu inactifs Mais je pense qu'il y a plus de games perdus sur pas de taille braise Que pas de gutter bones Mais ça n'arrive pas Ça n'arrive pas putain Arrêtez de parler de ça Ça m'énerve Bah Marie croisé point de tempête Un point champion fer Bon go Comme ça Explosivité Le type il a juste fait un land engagé Je traie un On a deux bêtes On lui a mis un C'est ça On est déjà chez lui Dans son lit Tranquille Deux points Avec sa femme même En tout bien tout d'honneur Oh bah évidemment Phase d'attaque Vite 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 Faut jouer très vite Voilà On main de phase 1 Ah ouais On s'en cague Ça lui donne des indications Mais on s'en fout Hop là Comme ça Là il va bloquer Oh putain Je suis content Quoi Il peut pas Je suis content Alors ça c'est le mec qui est heureux Oh là là Qu'est ce que je suis content Regarde ce qu'on lui met le tour d'après Regardez vous Ah j'ai vu J'ai regardé vite fait Soyez résulte orienté de cette sortie là Attendez je regarde Ça arrive tout le temps Attends est-ce que je peux faire comme si j'avais regardé les cartes derrière toi Vas-y vas-y Ça le fait ou quoi ? Tu vas jouer la taille braise là Oh la sortie punchy quoi Oh la la le tremble Mais qui lui a chier ici Ah vous avez déjà vu un kill t4 sur les games d'avant ? Je crois pas Je crois pas Je suis pas certain Merde on meurt 3 en bite d'un la distance Tu pourrais juste faire fin de tour 5 fois là Ouais c'est vrai Mec meurt 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 Oh le mec il meurt Oh il est meurt le mec Oh parfait Attends un petit break Ouais Je suis en l'air Phase d'attaque Il est décédé Tu crois qu'il en vend ? Décédé Décédé C'était sûr C'était sûr en fait T'as il braise Survengence Survengence Le contre Oups 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 Et il est mort Parfaitement Parfaitement Parfait A plus On va passer à la game 3 Ah je suis content mais on la fait pas Allez fin de la vidéo Et bah c'est une victoire de 0 Ah c'est bizarre il y a les grandes sides N'hésitez pas à mettre un pouce bleu C'est au tricheur quoi Je crois que tu fais juste ça Ou tu enlèdes deux carcasses pour mettre deux fin de la légion ou pas ? Deux carcasses Oh non ça va Ah non C'est en mode Qu'est-ce qu'il raconte là ? C'est gutter bones pour moi cette carte Gutter bones C'est à l'envers Gutter bones Hop Alors voilà C'est que j'ai les toques C'est vrai Mais qu'il est toqué quoi Ou bien ordonné Je ne sais pas Mais entre bien ordonné et toqué Il n'y a qu'un pas Oui c'est vrai T'es torqué T'es ordonné Bien toqué Ouais t'es bien toqué T'es bien hors de toqué Hors toqué Je suis mal en toqué Bref Passons Le mec qui tire sur les corbeaux Rache peut mourir tranquille Parfait Ah il faut une deuxième source Oh elle arrivera C'est pas un problème de couleur Ça c'est un problème de mana Ouais Non c'est dur de jeter ça Franchement c'est dur d'avoir un meilleur set Enfin c'est possible Surtout qu'on ne commence pas Donc le troisième il va monter En fait il y a beaucoup plus de moins bonnes mains Ou de meilleures mains Ouais carrément Dans la range des mains que tu peux faire Et pas en gros Quand le mec tourne pas autour Ça tue des bêtes de quête Et ça met trois points Ça pique ou ce quoi Genre là il fait rien tu vois Très bien Ils font jamais rien C'est ça qui m'énerve Voilà Il a faim de la légion Il a faim de la légion Il sait ce qu'on va faire du coup Ouais mais il le verra venir et point Il le verra venir mais il pourra rien faire C'est le mec qui est attaché sur la voie des trains Il voit venir Non il voit pas Il entend Et il sent que ça vibre Horrible Mais il comprend Tu préfères être attaché face au train Ou dos au train Mais tu peux pas être attaché sur les rails Bah si c'est genre Le train qui arrive au niveau de ta tête Ou le train qui arrive au niveau de tes pieds La tête Ouais comme ça tu entends Mais tu sais pas Tu vois pas Mais non mais c'est surtout que Je vais mon souffrir Ça se joue à quelques millisecondes Je prends quelques millisecondes de douleur en moi Ça me tourne Ok 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 Je comprends Ok Ok Marais Oh le clé faible Faiblesse du clé Après il va bloquer par un gant Pour que je puisse pas faire en genre Ouais mais tu feras rigueur C'est pas très grave C'est vrai Il dit vrai On a toujours pas le deuxième rouge Tension Oui mais tant qu'on a pas le 7-2 pour en jouer C'est pas grave C'est vrai Au contraire Ça cache son adversaire Et il peut se dire Oh il l'a pas Tu vois comment ils sont vilains quand même Ouais après Tout ça pour que ma vidéo soit nulle T'as 2 cartes en main de plus que lui Donc Ouais C'est une blague On est bien Je fais en chance quand même Tu dis Oh t'as perdu de temps de vie Les tricheurs en papier Bah en chance Ok Ok Le mec dit Eh c'est fort Et tu dis Eh ouais Bah 4-4 piétine mon vol pour 3 J'ai pas le droit de la jouer Et que je la joue C'est fort On va défausser par Angon je pense Vu qu'elle est connue Quand même vachement moins fort Quand elle est connue Elle est connue Elle est un peu connue Elle a fait des vidéos sur l'inture Elle a fait des vidéos sur l'inture C'est marrant C'est de fuck Bah champion 8 points C'est vrai que dit comme ça Ça marche quand même Ah meurtri hier Tiens on va se prendre sur le gisor Il aura fait du 2 points Facilement Faut obligé de tout avoir Non plus Genre j'ai le droit d'être vexé ou pas Oui Si on savait qu'il y avait meurtrière Il fallait pas descendre champion Pourquoi ? Parce que tu pourrais jouer en chance du chaos Non Si Ah parce qu'il se piquait avec les deux Mais quel connard Effectivement Mais après s'il l'avait pas Tu perdais un point Et c'était con Bon à go avec juste le chevalier Enfin Ou ici Je vais dire les deux sont chevaliers Mais il y en a un qui s'appelle chevalier T'as quoi pour un mal à l'avers Ou un mal à noir Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas bloquer ça quand même Et si il sait qu'on a en chance C'est pas grave On prend le trade Ouais Après on a land On descend en chance Et ça il le sait pas Qu'on a pas de land Je pense qu'il va prendre là Pas genre mon qui On sait Et oui on sait T'étais prévisible en fait mec C'était sûr en fait Carrément C'est vrai que maintenant Dès que tu dis un truc un peu enjoué T'es forcément dans le Dans les setups sonores de Sardoche De Sardoche Voilà Tu as perdu son nom Ah c'est bien joué ça C'est en voie droite On est d'accord quand même Que mon adversaire Est quand même vachement plus Chiant que le tien Ouais Quand même Après là C'est pas trop mal S'il gère pas en chance Il gagne 4 tables Tous les tours quand même Ah mais nous on met 10 Il gère en chance Moi je serais vraiment Parti à ta place C'est insupportable C'est horrible quand même Insupportable J'ai fait la meilleure sortie Du canto C'est vrai Elle était bientôt sortie Il y a 21 Voilà Voilà ne craftez pas ce deck du coup Du coup en chance du chaos C'est nul C'est trop bien C'est nul C'est vraiment très très bien C'est vraiment très bien Mais là c'était nul Non c'était pas nul On dirait les mecs Il est frais mon poisson Il est pas frais Donc voilà La déclisse qu'on vous a présentée Vraiment très très solide Pour le coup Très solide Vraiment très très flore Alors on va être résulter En type du coup Parce que nous on peut Et on se doit de le faire Le problème d'urgence du chaos C'est que C'est une mauvaise carte Voilà Et du coup L'avantage de Rados Kching Kching C'est que ton adversaire Fait rien en face C'est vrai C'est un très bon avantage Chevalier sermenté Que vous pouvez du coup Jouer avec terrain de tournoi C'est vrai qu'on l'a pas joué je crois C'est énorme J'ai eu en main un moment je crois Ouais Genre elle est apparue comme ça Et du coup je me suis dit Putain c'est vraiment une carte de merde Je vais pas la jouer Mais en fait j'adore Qu'il y ait des petites guiboles Et un très gros torse J'avoue Il a un design un peu sous-calibur Je trouve Le chevalier sermenté Mais fatigué Ouais Enfin bon du coup Ne restez pas sur cette version là Qui est un petit peu old school Le next level C'est engence du chaos Attends mais on a pas relevé Le nom de chevalier assermenté C'est un policier C'est un policier Incroyable Il est gardien de la paix avant tout Il y a des chevaliers en fait Ils disent Ouais arrêtez de faire ça Et les gens disent Ouais on s'en fout Et lui il arrive Il dit non mais moi je suis assermenté Et là du coup La populace fait Ah ben C'est vrai Tu crois qu'il a dit à l'angeance Tu dégages du deck Je suis assermenté Et l'angeance ça a fait Donc Bah c'est sûr Je reviendrai C'était sûr en fait C'était sûr en fait A l'image de ton deck L'angeance est amputée Tu vois Tu continuerais à jouer cette engeance Et arrosser Et arrosser les gens qui le souhaitent Je plaisante Parce que c'est rigolo L'Hermina Mais En vrai il y a vraiment débat Sur l'angeance du chaos Et Force est de constater Qu'en fait Ce qui pose plus défaut Ce serait le Les terrains de tournoi du coup En fait finalement Mec Sur une game On touche pas le double rouge quoi Non mais non Non Je le dis comme je le pense Non mais je suis désolé A la base On doit gagner 2-0 Et ça s'arrête là quoi Voilà Pourquoi il y a une résistance en face Et en plus ça peut y avoir Il y a peu eu de résistance J'étais sur la draw Je trouvais une montagne On l'éclatait le mec Ouais c'est vrai Et à la 1 c'est vraiment Et à la 2 on l'occuillait 4 C'est dirty ouais En vrai Oubliez la résulte orientalité C'est le meilleur mec Non Mais Mais c'est pas grave Non mais du coup c'était rigolo Voilà faites votre choix Les deux sont bien En vrai celle-là est plus stable C'est la fin de cette vidéo du coup J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire, partagez et abonnez Comme d'habitude Si vous me suivez sur les réseaux sociaux C'est sur Twitter, Facebook, Discord Tout ce que ça se passe dans la description En live sur Twitch Quasiment tous les jours Du lundi au vendredi Enfin tous les jours en fait Avec Magic C'est Chic même Sur VolPL Magic Arena FR L'inscription également Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501